Président Zita, maintenant vous êtes alliés de l'Unita ? J'ai fait une déclaration dernièrement disant que je considère les membres de l'Unita comme mes alliés. Parce que j'avais bien répété plusieurs fois. Docteur Sazurini, le Président de l'Unita, n'est considéré pas le cabinet comme Angola. Il m'avait dit clairement que le cabinet ce n'est pas l'Angola. Et que si les Angolais, comme le dit, le MPLA, le cabinet de l'Angola, on doit organiser un référendum populaire. A l'intérieur du cabinet, défendent les observateurs de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, pour que les cabinets puissent donner leur assise. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, le Président John Osmaili, le Président de l'Unita, considérant que le cabinet ce n'est pas l'Angola, Il a accepté de former les militaires tabindés à Jamba, là où je suis allé moi-même deux fois. Les militaires militaires, je l'ai dit, les cabinets, les officiers, sont formés à Jamba dans le camp des militants. Je précise bien, le Président John Osmaili avait accepté de former ses militaires tabindés parce qu'il disait, les cabinets ne sont pas Angolais. Voilà, il faut que ça soit clair. Il ne faut pas qu'il y ait de la mancam. C'était bien dit. Alors, j'ai dit que les militaires de l'Unita qui sont envoyés au cabinet ne doivent pas faire la guerre contre les kabindés. Ils ne doivent pas faire la guerre contre les kabindés. D'ailleurs, quelqu'un m'avait posé la question, dans Angola, pas la force, dans la force de l'Amérique. Il a dit, les kabindés et les Angolais de l'Unita ont lutté ensemble contre le gouvernement angolais. Et l'Unita, aujourd'hui, est chez les Angolais qui parle de kabindés. J'avais répondu que nous continuons notre vie, notre kabindés, parce que nous n'avons pas encore ce que nous voulons. Voilà. Donc, c'est clair. C'est clair. Alors, est-ce que les autorités de l'Unita actuelle, ils vont respecter cet accord? Ça dépend de, parce qu'ils doivent suivre ce que leur chef qui est mort avec les armes en main, on a assassiné. Ils doivent respecter ce que ce chef m'a dit. Je ne suis pas respecté. D'ailleurs, dernièrement, j'ai reçu ici le président de l'Unita, M. Samadouba, qui avait dit, allait dire à José Eduardo de Santos, la réunion interkabinienne que je vais faire, parce qu'au cours de cette réunion, je poserai cette question à certains kabindés qui sont dans le MPLA aujourd'hui, et ceux qui sont dans l'Unita. Que passe-t-il ? Les intellectuels, je dis bien. Voilà. Mais, M. le Président, apparemment, c'est comme si vous ne voulez plus parler de l'UMPLA ou négocier avec le gouvernement angolais de l'UMPLA. Comment? Je ne l'ai pas bien apparu. On a remarqué que ces dernières fois, M. Nzita Henrik Tiago ne veut plus considérer les autorités de l'UMPLA. Il parle que de l'Unita, il parle que de l'Unita, alors que c'est l'UMPLA qui occupe les kabindas en Angola. J'ai toujours ouvert les portes pour les négociations avec le gouvernement angolais du MPLA. J'ai dit bien plusieurs fois que les délégations du gouvernement volaient comme une partie de la Petrof, ancien ministre de l'Intérieur. Nous avons fait de la cause d'ici à Paris, au Gabon. Et même, nous avons fait signer le je-sais-le-feu à Saska, à l'intérieur du cabinet. Il y avait les Cubains, le FLEC et le MPLA. Nous avons signé le je-sais-le-feu. C'est toujours le MPLA qui a violé le je-sais-le-feu. Donc, j'ai les bras ouverts. J'ai envoyé M. Belchor avec une lettre pour remettre au Président José Eduardo Santos. Mais, José Eduardo, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. J'ai les portes ouvertes. Le MPLA ne devait pas ouvrir les portes. Et bien, alors, je l'ai dit, la position du MPLA n'intéresse personne. Tandis que d'autres gens nous disent, M. le Président, que vous pouvez faire ça tout seul, d'aller directement contacter vous-même, M. Dos Santos, au lieu de passer par gauche et par droite. Pourquoi vous ne le faites pas? Moi, je ne fais pas quitter ici pour aller toquer la porte de José Eduardo Dos Santos. Si José Eduardo Dos Santos lui-même, n'ouvrez pas cette porte-là. Pourquoi José Eduardo Dos Santos? C'est lui. C'est lui. C'est lui. Qu'il doit envoyer une délégation ou qu'il doit me faire une invitation pour une rencontre avec sa délégation, soit ici à Paris ou bien à Lisbonne ou à Washington, là où il voudra. Moi, je ne refuse pas de rencontrer la délégation de M. José Eduardo Dos Santos. Nous pensons maintenant, M. José Dos Santos a écouté, que M. Zita est disponible de lui voir où, partout, n'importe où dans le monde. Merci, M. le Président. Oui, M. le Président. Nous vous remercions. OK. Le Président poursuit son programme de rapatriement de ses ressortissants réfugiés dans les pays voisins, au Congo Kinshasa et au Congo Brazzaville. Une date butoir a été fixée au 31 décembre prochain pour leur retour, ce qui signifie que le haut commissariat aux réfugiés n'assistera plus aucun réfugié angolais. Pour les réfugiés kabindais qui luttent pour l'indépendance de l'enclave de Kabinda, une province riche en pétrole et enclavée entre les deux Congo, la situation risque d'être difficile. L'ONU ne reconnaît pas la nationalité kabindaise. Écoutez cette réaction de Jean-Claude Zita, le petit-fils du leader historique de la résistance kabindaise. Les kabindais ne sont pas d'accord avec les décisions. L'accès est sous influence du gouvernement angolais qui force les réfugiés kabindais de rentrer au kabinda. Le réfugié kabindais n'accepte pas ces décisions. Parce qu'il y a la guerre d'occupation au kabinda. Dans quelle situation vont-ils se trouver alors, une fois que le HCR ne reconnaîtra plus leur statut de réfugiés ? Ils sont abandonnés à la merci du gouvernement angolais. Les militaires angolais ont perdu le réfugié kabindais. En plus, c'est le Congo. Ce que les kabindais veulent, c'est que le gouvernement kabindais en exil, dirigé par le messire Zita Ritchiago, demande au président angolais José Eduardo Santos de passer autour d'une table pour parler du problème des kabindais. Nous devons négocier, madame. Nous devons parler. Le monde nous a abandonnés. Le monde s'intéresse qui est au Syrie, qui est au Mali. Tandis que le peuple kabindais souffre. Nous voulons négocier avec le gouvernement angolais pour finir avec tous ces problèmes. Jean-Claude Nidita, qui dirige en exil à Londres une association kabindais de défense des droits de l'homme. Il était au micro. Deuxiède poursuit son programme de rapatriement de ses ressortissants réfugiés dans les pays voisins, au Congo Kinshasa et au Congo Brazzaville. Une date butoir a été fixée au 31 décembre prochain pour leur retour, ce qui signifie que le haut commissariat aux réfugiés n'assistera plus aucun réfugié angolais. Pour les réfugiés kabindais qui luttent pour l'indépendance de l'enclave de Kabinda, une province riche en pétrole et enclavée entre le deux Congo, la situation risque d'être difficile. L'ONU ne reconnaît pas la nationalité kabindaise. Écoutez cette réaction de Jean-Claude Nidita, le petit-fils du leader historique de la résistance kabindaise. Les kabindais ne sont pas d'accord avec ces décisions. L'accès est sous influence du gouvernement angolais qui force les réfugiés kabindais de rentrer au kabinda. Le réfugié kabindais n'accepte pas ces décisions parce qu'il y a la guerre d'occupation au kabinda. Dans quelle situation vont-ils se trouver alors, une fois que le HCR ne reconnaîtra plus leur statut de réfugiés ? Ils sont abandonnés à la merci du gouvernement angolais. Les militaires angolais ont perdu et tuent le réfugié kabindais. En compétitif du Congo, ce que les kabindais veulent, c'est que le gouvernement kabindais en exil, dirigé par le messire d'Itaric Thiago, demande au président angolais et José Eduardo Santos, de passer autour d'une table pour parler du problème des kabindais. Nous devons négocier madame. Nous devons parler. Le monde nous a abandonnés. Le monde s'intéresse qui est au Syrie, qui est au Mali. Tandis que le peuple kabindais souffre. Nous voulons négocier avec le gouvernement angolais pour finir avec tous ces problèmes. Jean-Claude Ndita, qui dirige en exil à Londres une association kabindais de défense des droits de l'homme. Il était au micro. Deuxiènes poursuivent son programme de rapatriement de ses ressortissants réfugiés dans les pays voisins, au Congo Kinshasa et au Congo Brazzaville. Une date butoir a été fixée au 31 décembre prochain pour leur retour. Ce qui signifie que le haut commissariat aux réfugiés n'assistera plus aucun réfugié angolais. Pour les réfugiés kabindais qui luttent pour l'indépendance de l'enclave de Kabinda, une province riche en pétrole et enclavée entre les deux Congo, la situation risque d'être difficile. L'ONU ne reconnaît pas la nationalité kabindaise. Écoutez cette réaction de Jean-Claude Ndita, le petit-fils du leader historique de la résistance kabindaise. Les kabindais ne sont pas d'accord avec les décisions. L'accès est sous influence du gouvernement angolais qui force les réfugiés kabindais de rentrer au kabinda. Le réfugié kabindais n'accepte pas ces décisions. Parce qu'il y a la guerre d'occupation au kabinda. Dans quelles situations vont-ils se trouver alors, une fois que le HCR ne reconnaîtra plus leur statut de réfugiés ? Ils sont abandonnés à la merci du gouvernement angolais. Les militaires angolais opèrent et tuent le réfugié kabindais. En compétitif du Congo, ce que les kabindais veulent, c'est que le gouvernement kabindais en exil, dirigé par le messire d'Itaric Thiago, demande au président angolais, José Eduardo Santos, de passer autour d'une table pour parler du problème des kabindais. Nous devons négocier madame. Nous devons parler. Le monde nous a abandonnés. Le monde s'intéresse qui est au Syrie, qui est au Mali. Tandis que le peuple kabindais souffre. Nous voulons négocier avec le gouvernement angolais pour finir avec tous ces problèmes. Jean-Claude Névitat, qui dirige en exil à Londres, une association kabindais de défense des droits de l'homme. Il était au micro.